Musique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh On va expliquer dans cette vidéo le chapitre 6 Introduction à la démonstration, partie 2 A la fin de cette vidéo, l'élève doit être capable de reconnaître comment rédiger une démonstration S'il vous plaît, mettez le matériel suivant devant vous Comment rédiger des démonstrations ? Activité 1 On donne l'angle ABC fait 180 degrés avec l'angle LIH et l'angle DEP fait 180 degrés avec l'angle LIH et on a la figure ci-dessous On va montrer que ABC égale DEP Donc on va montrer que les deux angles ABC et DEP sont égaux Chacune de ces deux angles fait un angle 180 degrés avec l'angle LIH ou la somme des deux angles ABC et LIH est 180 degrés et la somme des deux angles DEP et LIH est 180 degrés encore Avant de résoudre l'activité, on va écrire la donnée sous forme d'équations mathématiques On a ici des propositions, on va les changer en équations mathématiques pour obtenir la démonstration S'il vous plaît, arrêtez la vidéo et essayez de faire cette activité avant de voir la solution Solution On a ici un tableau, c'est la colonne des propositions C'est la colonne des raisons où on va écrire ici chaque proposition et ici sa raison et on sait que toujours on va écrire premièrement les données Donc ABC plus LIH égale 180 degrés par donnée Et DEP plus LIH égale 180 degrés encore par donnée Regardez ici les deux équations, ce sont égaux Donc on peut substituer ce membre de cette équation par 180 degrés du première équation Donc on obtient ABC plus LIH égale DEP plus LIH C'est par substitution On peut soustraire LIH de chaque membre de l'équation Donc on obtient ABC égale DEP par la propriété de la soustraction d'une égalité Et la propriété de soustraction d'une égalité c'est Si on soustrait le même nombre des deux membres d'une égalité alors elle ne change pas Donc ce forme est appelé forme-proposition-raison On a un tableau de deux colonnes La première c'est pour les propositions La deuxième c'est pour les raisons Donc il est appelé forme-proposition-raison Maintenant pour rédiger des démonstrations on a deux formes La première forme c'est la forme-proposition-raison La deuxième forme c'est la forme-d'essai La forme-proposition-raison c'est un tableau de deux colonnes Où la première c'est la colonne des propositions La deuxième c'est la colonne des raisons La forme-proposition-raison et la forme-d'essai sont pareilles Où on écrit les mêmes propositions et les mêmes raisons Mais en autre forme Dans la forme-d'essai on écrit les propositions Et à côté de chaque proposition on écrit sa raison entre parenthèses Et par suite pour rédiger une démonstration On peut utiliser l'une des deux formes Forme-proposition-raison ou forme-d'essai Activité 2 On a O1 plus O2 égale 90 degrés Et on va montrer que O3 plus O4 égale 90 degrés On a dans cette figure O1 plus O2 égale 90 degrés Donc il nous reste à démontrer que O3 plus O4 est égal à 90 degrés D'après la figure on trouve encore que O1 plus O2 plus O3 plus O4 est égal à 180 degrés Donc la seule donnée de la figure est que nous avons un angle plat Alors on a deux types de données Le premier vient dès le début Le deuxième vient de la figure Solution Toujours avant de commencer la démonstration On sait qu'on va mettre premièrement les données Le premier donné c'est O1 plus O2 égale 90 degrés par données Le deuxième c'est de la figure O1 plus O2 plus O3 plus O4 est égal à 180 degrés De la figure c'est un angle plat Et comme vous avez regardé que la somme des deux premiers angles est 90 degrés Donc on peut substituer O1 plus O2 par sa valeur dans cette équation Donc on obtient 90 degrés plus O3 plus O4 est égal à 180 degrés C'est par substitution Maintenant on soustrait 180 degrés moins 90 degrés par soustraction Et on obtient finalement que O3 plus O4 égale 90 degrés C'est le résultat que nous devons montrer Application 1 On donne CAB égale 40 degrés et ABC égale 70 degrés Premièrement mettre les propriétés codées sur la figure Deuxièmement compléter le tableau ci-contre pour montrer que ACB égale 70 degrés Et finalement montrer que ACB égale 110 degrés S'il vous plaît arrêtez la vidéo et essayez de faire l'application avant de voir la solution Solution Premièrement on va mettre les propriétés codées qui viennent du donné et du figure L'angle CAB égale 40 degrés et l'angle ABC égale 70 degrés Deuxièmement regardez ici le tableau Somme des angles du triangle ABC Donc les angles sont ABC Donc ABC plus CBA plus ACB égale 180 degrés On substitue ABC et CBA par leur valeur dans cette équation Donc c'est la substitution Puis on additionne 40 degrés plus 70 degrés Qui est 110 degrés plus ACB égale 180 degrés Où c'est l'addition Maintenant on soustrait 180 degrés moins 110 degrés C'est la soustraction Et finalement on obtient ACB égale 70 degrés Qui est le résultat que nous devons montrer Troisièmement on va montrer que l'angle ACD est égal à 110 degrés Tout d'abord on a de figure que l'angle BCD est un angle plat Donc ACD plus ACB égale 180 degrés Ce sont des angles supplémentaires ou angles plats On substitue ACB par sa valeur 70 degrés Qui est trouvé dans la partie 2 C'est la substitution Puis on soustrait 180 degrés moins 70 degrés C'est la soustraction Et finalement on obtient ACD égale 110 degrés C'est le résultat que nous devons montrer Application 2 Données EAD égale 60 degrés Et ACF égale 125 degrés Prouvez que AGC égale 65 degrés S'il vous plaît arrêtez la vidéo Et essayez de faire l'application Avant de voir la solution Solution Avant de commencer la démonstration On va mettre les données Premièrement où on a d'après la figure Le triangle AGC La somme des angles du triangle AGC Est 180 degrés Donc AGC plus ACG plus GAC Est égale 180 degrés Somme des angles du triangle Encore on a du donné Que l'angle EAD égale 60 degrés C'est par données Et l'angle ACF est égale 125 degrés Encore du donné Maintenant, comment on peut trouver l'angle AGC Puisqu'on a ici ce triangle AGC Alors, si on trouve l'angle A et l'angle C Alors, il est très facile de trouver l'angle G En utilisant la propriété que la somme des angles du triangle Et 180 degrés On va trouver l'angle G Regardez la figure L'angle GCF est un angle plat Donc ACG plus ACF est égale 180 degrés Angle supplémentaire Mais d'après la donnée ACF est égale 125 degrés Alors, on peut substituer ACF par sa valeur dans cette équation C'est la substitution Puis on soustrait 180 degrés moins 125 degrés Qui est la soustraction Et on obtient que l'angle ACG égale 55 degrés Maintenant, on va trouver l'angle GAC Regardez d'après la figure Les deux angles EAD et l'angle GAC Ce sont deux angles opposés par le sommet Ils sont en forme de X Donc, ils sont égaux Et alors, CAG égale EAD égale 60 degrés Ce sont deux angles opposés par le sommet On peut utiliser maintenant la première équation Pour trouver l'angle AGC Où on a AGC plus 55 degrés plus 60 degrés Égale 180 degrés Où on substitue l'angle ACG et l'angle CAG Par leur valeur C'est la substitution Puis, on additionne 55 degrés plus 60 degrés C'est l'addition Et après, on soustrait 180 moins 115 degrés Qui est la soustraction Et par suite, AGC égale 65 degrés C'est le résultat que nous devons montrer C'est votre tâche Résumé Rédiger une démonstration, c'est Lire attentivement la donnée Mettre les propriétés codées Trouver les définitions, propriétés ou théorèmes reliés à la donnée Trouver la relation entre ce qui précède et l'effet demandé Écrire ce qui précède sous forme des propositions Et donner la raison de chaque proposition Trouver l'effet demandé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada